Bonjour à tous, je m'appelle Noiko Mizoguchi, j'ai été médaire d'agent juge olympique de Barcelone en 1992. Aujourd'hui, je suis professeur de l'université de Japon, programme d'éducation physique. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de faire cette présentation. Pardon-moi si ma prononciation française est difficile à séjour. Donc, le judo international, à ce moment, introduit une compétition par équipe mixte, offrant ainsi une égalité de statut entre hommes et femmes. Cette décision est le résultat d'une lutte de longue date pour l'égalité. Et le tube s'est rachiné dans les conceptions du fondateur de judo, Jigoro Kano. Pourquoi une telle discrimination entre les sexes existent pendant plus de siècles dans le judo ? Il est d'abord nécessaire de rappeler les conditions de la femme japonais et son statut dans le social japonais à l'époque de Kano, il y a son temps. Je vais vous présenter des documents originaux, des témoignages qui éclairant les particules du judo par les femmes au premier temps de son développement. C'est le titre du judo et des femmes, un modèle pour Kano. C'est le plan de présentation. D'abord, l'introduction. Ensuite, les dérivés du judo sportif. Et ensuite, le modèle du judo kata. Et ensuite, de Kano et le judo féminin. Et à la fin, conclusion et bibliographie et biographie. Et voilà. Introduction problématique et méthodologie. Pourquoi le judo des femmes est-il idéal du Kano ? Le judo féminin est le vrai modèle pratique pour Kano. Kano ne voulait pas dans le judo sportif, mais cherchait à développer une méthode d'éducation physique. Le judo moderne au judo au Japon et en France montrait des dérivés et en qui a transité le projet de cet exposé et de l'évélée d'éclatage entre une pensée originelle de Jigoro Kano et l'évolution sportive actuelle du judo. Mes recherches dans les archives japonais ont permis de retrouver des éléments jusqu'à ici ignorés. J'ai réalisé des interviews des pionnières du judo féminin au Japon, telles que madame Umetsu Katsuko Nubi Enda. Les allemands des displays de Kano et Fukuda et Noritomi pléchurent témoins de la façon de la pensée de Jigoro Kano. J'ai exposé l'importance des traditions au Japon et je montrerai la complexité de l'évolution actuelle du judo qui s'est éloignée de l'esprit d'origine de Kano qui, dans le même temps, témoins aux femmes de pratiquer à égalité avec les hommes. Ça, c'est l'interview. Et voilà. L'adresse. L'adresse. C'est... Donc... C'est... ... ... ... ... ... ... C'est ce que j'ai fait pour la t-shirt. et une des ans subissant des blessures graves chaque année. Selon le docteur Uchida, sur le période 29-20 entre 1983 et 2011, 118 élèves sont décidés axés de judo, accidente dans les collèges et lycées japonais. L'action de la nouvelle direction présente Yamashita Yasuhiro est de l'attention de la compétition pour les jeunes japonais. Entraîneur charismatique de fort espoir de judo de Marseille est axé de violence morale et physique par des sportifs de haut niveau. Le modèle de Junokata Qu'est-ce que le Junokata ? Le Junokata est constitué de 15 formés et a été établi par Jigoro Kano en 1887. Selon Kano, il est considéré comme une des formes les plus esthétiquées et artistiques du judo. Il convient aux débutants, aux femmes et aux enfants pour commencer la pratique du judo. Kano a déclaré que pour comprendre la logique du judo, il était préférable de commencer par le Junokata car il est long et permis de s'adapter à la force de l'adversaire. Kano construit une pratique non compétitive comme une méthode édicative et sûre. Cependant, des championnats de Kata sont aujourd'hui organisés. Kano construit cette pratique pour qu'elle soit sûre et agréable mais elle vise maintenant à gagner des compétitions. On va voir la vidéo de Junokata. Là, ça a commencé. Ça, c'est le début de Junokata. Ça, c'est le début de Junokata. Ce vidéo et début de Junokata, c'est où il est plus dynamique et large et espace par rapport au jour actuel. On sait, c'est le actuel, il s'agit de compétition. Donc, tout est régalé et compact. Selon mes œufs, elle a été modifiée plusieurs fois après le mode Kano. Le Kano est le judo fémini. L'idée de Kano est le saikenbo sur la place de femmes au Japon, époque Elameiji, dérivée de leur rôle traditionnel idéalisé pour les femmes, idéologie de la bonne épouse, sage mère ou sage épouse, bonne mère. Kano était innovateur car il est intéressé aux femmes du sport, mais également comme conservateur car il n'était pas dans des marchés égalitaires, c'est-à-dire que son office de la compétition et sa vision du judo pour les femmes est dicté essentiellement par sa volonté de promouvoir les éducations physiques, intellectuelles et morales qui correspondent. Donc, vous voyez qu'il est identifié pour son époque. Conclusion. Je n'ai quitté une très bonne considération physique, psychologie et sociologie. C'est comme l'homme total par Marcel Morse, le point de vue. Un homme habitué pour ses trois caractéristiques, physique, psychologie et sociologie qui ne terminent d'agir. Kano avait interdit la compétition de judo-enfants protégée des femmes et des enfants. Les compétitions de Kata sont une très grande mention de la tradition, mais que le déclenche existe car il est saisi de nous défendre la pensée de Kano. Pour que nous comprenons, Pichon nous livrait des dogmas de toniophalisme et nous apportions d'examiner la philosophie du Kano. Ça, c'est la bibliographie. Ça, c'est la biographie. Et voilà. Je vous remercie.